Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, verset 27 à 30. Jésus avait dit aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. » Il leur dit encore, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Rendu au dimanche de la quatrième semaine du temps pascal, nous célébrons aussi la journée mondiale de prière pour l'évocation. Et à cet effet, justement, il y a une lettre qui a été écrite par le Pape à l'occasion de cette journée mondiale de prière pour l'évocation. Mais aussi, nous célébrons le dimanche du bon pasteur, comme nous l'écoutons d'ailleurs dans l'évangile d'aujourd'hui. On nous présente qui est le bon pasteur. Jésus qui se présente d'abord comme le bon pasteur et qui dit que les bergers écoutent sa voix. Pourquoi ? Parce que son autorité ne vient pas de lui, son autorité vient de son Père. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, quand on rentre dans la culture juive, cette expression « bon pasteur » n'est pas propre à Jésus. C'est déjà une expression qui existait depuis l'Ancien Testament et il y avait plusieurs catégories de bons pasteurs. Le pasteur pouvait être considéré comme une autorité. Le roi était un pasteur dans la culture juive. Le juge était un pasteur dans la culture juive. Le prêtre était un pasteur dans la culture juive. Le parent était un pasteur dans la culture juive. Donc, il y avait des catégories et des niveaux de statut de pasteur et de bons pasteurs. Mais justement, le constat qui a été fait, quand on revient dans Ézéchiel, chapitre 34, le Seigneur se plaint du fait que le peuple, au lieu d'être justement ceux qui ont été choisis, au lieu d'être de bons pasteurs, devenait plutôt des loups voraces et qui, au lieu de veiller sur le peuple, dévorait le peuple. Et justement, dans Ézéchiel, chapitre 34, il est en train de préciser que « les pasteurs qui ont été choisis ne sont pas allés à la recherche de la brébie égarée, mais plutôt, ils se sont contentés de se satisfaire de leurs propres intérêts. » Et c'est là, justement, que le Seigneur dit à travers Ézéchiel que « Moi-même, je m'occuperai de mon peuple, puisque les pasteurs que j'ai choisis n'ont pas égacé pleinement leurs responsabilités. » C'est alors que l'évangile d'aujourd'hui nous fait comprendre que quand on est un bon pasteur, le modèle du bon pasteur, ce n'est pas d'abord son intérêt égoïste. Le modèle du bon pasteur, c'est le Christ qui nous appelle à être des bons pasteurs. Et de ce fait, nous devrions l'imiter. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, je l'ai dit tantôt, le bon pasteur était considéré comme le père de famille. Comment est-ce qu'un père de famille devient un bon pasteur ? On le voit d'ailleurs chez les papas qui sont responsables, qui travaillent pour veiller à ce que les enfants aient une bonne éducation académique, mais qui veillent aussi à ce que les enfants aient une bonne éducation spirituelle, une bonne éducation sociale. C'est ça le bon pasteur. Qui veille à ce que l'enfant soit très bien éduqué ? Remarquons-le, le bon pasteur n'est pas d'abord celui-là qui donne les ordres. C'est celui qui vit les enseignements du Christ. Parce que justement, quand on écoute dans l'évangile d'aujourd'hui, le bon pasteur du Christ a référence au Père. Justement, nous, comme des bons pasteurs, nous avons référence au Christ. Parce que nous avons écouté le Christ. Parce que nous nous sommes laissés transformer par les enseignements du Christ. Nous sommes appelés à les transmettre. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas reçu. Et c'est en cela que nous sommes des bons pasteurs. Parce que nous reflétons justement l'enseignement du Christ. Je l'ai dit tantôt, voilà comment est-ce qu'un parent peut être un bon pasteur quand il éduque bien ses enfants, quand il leur fait connaître Dieu. Parce que malheureusement, l'éducation de nos jours, et c'est la tendance du monde, se résume seulement à l'aspect intellectuel. J'assume, j'envoie l'enfant à l'école, je paie la pension. Mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'on veille à ce que justement les enseignements à l'école concordent à l'avenir de l'enfant ? Est-ce qu'on encourage l'enfant dans sa vie académique ? Ou est-ce qu'on se dit, j'ai payé la pension, ça suffit ? Non. C'est justement l'attitude du bon pasteur comme parent de veiller à ce que cela se transmet. Et aussi, pas seulement l'aspect académique, l'aspect spirituel. Parfois on est dans la maison, on se lève, on va à l'église, les enfants restent à la maison, ils dorment parce qu'ils sont fatigués, les parents ne se plaignent pas, les parents ne font aucune remarque. Mais si l'enfant ne va pas à l'école, on se plaint. N'oublions pas que si l'enfant a une bonne assiduité, une bonne relation avec le Seigneur, l'école ira de soi. Si la relation avec le Seigneur est fragile, l'école pourrait avoir des difficultés. On ne doit pas négliger cet aspect spirituel dans la vie de l'enfant. Et le bon pasteur comme le parent, c'est celui qui veut aussi à ce que les enfants prient. En instaurant par exemple la vie de prière à la maison, que ce soit une chose normale que les enfants prient ensemble. Il y a plusieurs catégories. Je parle ici du bon pasteur comme parent, mais je pourrais aussi parler du bon pasteur comme autorité, dans la mesure où nous-mêmes, autorités civiles, religieuses, nous soyons des modèles. Que nous n'abusions pas du peuple qui nous est confié, que nous ne profitions pas de nos postes, de nos pouvoirs, pour les abuser d'eux, mais plutôt pour les servir. Parce qu'au fond, nous sommes là pour servir. Parce que notre modèle, c'est davantage le Christ. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour où nous célébrons le dimanche du bon pasteur, le pape aussi dans son exhortation, parlant de la synodalité, nous demande de ne pas être insensibles aux souffrances des autres, de ne pas être indifférents à la difficulté que traversent les autres, que traversent le monde actuel, avec les guerres, avec la famine dans le monde entier, avec les souffrances. On ne doit pas être indifférents. Ta vocation aussi, c'est en cela, chercher justement Dieu, l'aimer et le servir dans les situations concrètes qui se présentent. En cela, tu es un bon pasteur. Je voudrais conclure avec cette petite histoire qui s'est passée dans notre congrégation, les missionnaires avériens, et que je voudrais partager avec vous au Congo. Quand nos premiers missionnaires étaient là-bas et ils étaient en train d'annoncer l'évangile, la guerre a éclaté. Il y a certaines personnes qui se sont enfuies. Il y a certaines personnes, certaines personnes qui se sont enfuies pour sauver leur vie. Mais nos confrères missionnaires avériens sont restés. Et ils sont morts matis parce qu'ils se disaient que je ne peux pas annoncer au peuple le Seigneur et au moment de difficulté, je m'en fuis. Non, je dois rester parce que ma mission, c'est d'être avec le peuple de Dieu. Et ils sont morts matis. D'âge en âge, on parle d'eux. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de parler d'eux. Nous parlons de bonne année. Nous parlons de Dieu donné. Nous parlons de nos valeureux missionnaires avériens qui sont morts en tenant le Christ et en restant avec le peuple. Je voudrais donc de prier aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sois aussi un bon pasteur. Un bon pasteur dans tes services à la maison. Un bon pasteur dans ton attention à l'égard de ton petit frère. Un bon pasteur dans ton travail académique. Un bon pasteur dans ton travail professionnel. Que tu reflètes de Christ en tout et pour tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.